Ça y est, c'est officiel, il y a plusieurs remakes Assassin's Creed en cours de développement. Jusqu'à présent, ce n'était que des rumeurs, mais Yves Guillermo a pris la parole via une interview et a révélé que oui, non pas un, mais bien plusieurs jeux remakes précédents d'Assassin's Creed étaient en cours de développement. Mais avant d'aller plus loin, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que vous êtes à peu près 80% à regarder nos vidéos sans pour autant être abonné. Donc pour nous soutenir, c'est juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, vous activez la petite cloche et comme ça, on est tout bon. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, au sujet qui nous intéresse, à savoir les remakes d'Assassin's Creed, et bien comme je vous le disais et comme vous le voyez à l'écran, nous avons eu une interview de Yves Guillermo, qui a eu plusieurs questions, on ne va pas se mentir, et la question qui nous intéresse, nous, c'est celle-ci, voilà. Du côté d'Assassin's Creed, nous avons eu Mirage, qui était un hommage plus épuré aux racines de la série, et maintenant Shadows, qui a une portée beaucoup plus vaste et se rapproche davantage d'Odyssée slash Vaala. En regardant vers l'avenir, pouvons-nous nous attendre à une telle diversité des petits jeux, aux côtés de plus gros, donc ça c'est la question du journaliste qui lui a été directement posée, et donc Yves Guillermo, le PDG d'Ubisoft, a tout simplement répondu, tout d'abord, les joueurs peuvent être enthousiasmés par certains remakes, certains remakes avec un S, qui nous permettront de revisiter certains des jeux que nous avons créés dans le passé et de les moderniser. Il y a des univers dans certains de nos anciens jeux Assassin's Creed qui sont encore extrêmement riches, ensuite, pour répondre à ta question, il y aura beaucoup de diversité d'expériences, et donc parmi ces diversités d'expériences, comme il le dit, on retrouvera non seulement du remake, du RPG, de l'action-adventure, du jeu multijoueur, de la coopération, bref, une pléthore de nouvelles expériences. Il y en a qui peuvent avoir peur à se dire, « Waouh ! On a un Assassin's Creed par an jusqu'à 2030, mais ne vous en faites pas à ce niveau-là, c'est vraiment des expériences diverses et variées qui vous empêcheront de vous lasser, et si vous êtes uniquement là pour le RPG, vous attendrez tous les 2-3 ans qu'il y ait un RPG. Si vous êtes là uniquement pour les anciens jeux qui arrivent avec des remakes, vous aurez un remake tous les 2-3 ans. Et si vous êtes là pour le multijoueur, déjà, qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous aurez quand même le droit à vos petites expériences par-ci, par-là. Donc la chose qui est intéressante, comme je vous le disais, c'est qu'on ne nous parle non pas d'un remake, mais bien de plusieurs remakes. Et si jamais votre mémoire est bonne, vous vous souviendrez qu'il y a quelques semaines de cela, voire quelques mois, si on va un petit peu plus loin, on avait eu des rumeurs à propos d'un Assassin's Creed 4 Black Flag remake du nom de code Obsidian, qui serait en cours de développement du côté de Ubisoft de Singapour. C'est là que ça peut faire un petit peu peur. Assassin's Creed 4 Black Flag donc développé du côté de Singapour. Singapour qui avait développé le côté naval du jeu, mais aussi, plus récemment, Skull & Bones. Et c'est là que ça fait un petit peu peur, parce qu'apparemment, le remake tout du moins pour ce Assassin's Creed 4 Black Flag partirait des très mauvaises ventes et du très mauvais, du coup très élevé de Skull & Bones durant près de 10 ans presque, puisqu'il a commencé en 2014 et il est sorti cette année en 2024. Et donc, le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag aurait été lancé uniquement pour combler, et bien tout simplement, le trou économique qui a été fait par Skull & Bones. Donc, on peut se faire une petite crainte à ce niveau-là, dans un premier temps parce que, quand on regarde l'aspect graphique de Skull & Bones, et bien c'est tout sauf transcendant. Quand on regarde le côté gameplay de Skull & Bones, et bien c'est largement moins bien que ce que l'on avait avec Assassin's Creed 4 Black Flag à l'époque. Je suis retourné dessus récemment pour le platiner, et honnêtement, j'ai eu de meilleures sensations sur un jeu de 2013 que sur un jeu de 2024, c'est pour vous dire. Et donc, on peut se dire, c'est une petite crainte quant à ces remakes, parce qu'on sait qu'on n'aura pas que Assassin's Creed 4 Black Flag, bien évidemment. Mais c'est une petite crainte de se dire que, les jeux de l'époque entre 2007 et 2013, on va dire, entre AC1 et donc AC4 Black Flag, étaient géniaux, c'était vraiment l'âge d'or d'Ubisoft, on peut même pousser jusqu'à Assassin's Creed Unity. Mais ensuite, on a eu un certain déclin, on a eu l'arrivée du côté RPG, etc. Donc, est-ce qu'ils arriveront à faire mieux que les tout premiers jeux ? Ça, je ne le pense pas forcément, mais il ne faut pas qu'ils fassent moins bien. Il faut qu'ils arrivent au même niveau d'égalité, et il ne faut pas qu'ils partent sur la dénaturalisation des jeux qu'on avait jusqu'à 2013. Et donc, c'était des jeux vraiment open world action adventure, et non pas des full RPG. On avait des combats vachement dynamiques, on avait un sérieux ultra intéressant, des belles mises en scène, des zones vraiment bien travaillées. Ce n'était pas du full RPG, avec des zones délimitées par des niveaux, avec des ennemis qui étaient ultra compliqués à vaincre, enfin, compliqués entre guillemets, avec des sacs à PV, etc. Donc, il faut faire vraiment attention à ne pas dénaturer ce qu'était Assassin's Creed de 2007 jusqu'à 2013, avec Assassin's Creed 4 Black Flag, voire même Unity, mais Unity, je ne le rentre pas en compte, dans le sens où c'est sûr et certain qu'on n'aura pas un remake de Assassin's Creed Unity. Le jeu, je suis en train de me le faire actuellement, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, le platine ne va pas tarder à tomber si tu veux passer le midi, n'hésite pas, on se rend live dès demain midi si tu regardes la vidéo le jour où elle est sortie. Mais bref, pour en revenir à ça, ça, c'est le premier jeu, Assassin's Creed 4 Black Flag, qui est dans les cartons, on va dire, du côté de Ubisoft et qui est entre guillemets officiel, étant donné qu'on avait eu des rumeurs il y a quelques mois de cela. Mais bon, pour les autres remakes ou l'autre remake que l'on pourrait avoir, je préfère mettre directement les choses au clair. Non, ne me pondez pas, ne me dites pas que vous avez envie d'un remake sur Assassin's Creed 2, Brotherhood Révélation, c'est bon. Lâchez-nous la grappe avec Ezio Auditore da Firenze. On a eu trois jeux de 2009 jusqu'à 2011. On a ensuite eu un remastered avec la Ezio's Collection courant 2016 lorsqu'on n'avait pas eu de sortie majeure d'Assassin's Creed. Donc au bout d'un moment, c'est bon. Ezio Auditore da Firenze, on a compris. Vous l'aimez, et là, je ne parle pas forcément à Ubisoft, je parle aux joueurs. On a compris, vous aimez l'Italie, vous aimez l'Italie, pardon. Vous aimez l'histoire de Révélation, vous aimez la conclusion de Ezio et la conclusion de Altair, mais c'est bon, on peut passer à autre chose. Ce n'est pas les jeux qui méritent le plus de remakes, ce n'est pas ceux qui auraient le meilleur potentiel à un remake puisque pour moi, un remake d'un Assassin's Creed qui est assez ancien, eh bien, ça ne serait pas pour un jeu de cette envergure d'Assad 2, de Brotherhood ou de Révélation ou alors au contraire, on nous fait un gros remake avec les trois jeux regroupés et dans ce cas, tu as un immense open world qui te permet de partir de Florence en passant par la Toscane, aller jusqu'à Rome et puis après, tu prends la mer pour partir jusqu'à Constantinople de Assassin's Creed Révélation. Bref, là, je pourrais éventuellement dire oui, c'est un énorme open world mais sinon, c'est toujours des petites villes à droite, à gauche et que c'est une expérience qui est entrecoupée, c'est-à-dire que tu as un remake de AC2, un remake de AC Brotherhood et un remake de AC Révélation chacun de leur côté, ça, ça sera un grand nom donc là chez nous, c'est un petit disclaimer, non, s'il vous plaît, ne nous pondez pas un Assassin's Creed Avengers Collection Remake, c'est bon, on en a marre. Nous, ce qu'on veut, c'est Assassin's Creed 3 puisque Assassin's Creed 3, pour moi, c'est vraiment le Assassin's Creed qui a le meilleur potentiel pour un remake étant donné que, eh bien, dans ce jeu qui est sorti en 2012, nous avions trois zones à explorer, d'un côté Boston, de l'autre New York et entre ces deux zones, eh bien, nous retrouvions comme vous voyez à l'écran pour cette bataille, eh bien, tout simplement la frontière, une immense map qui faisait 1,5 fois la taille de Assassin's Creed Brotherhood à elle-même donc juste cette map-là sur les trois qui étaient disponibles était plus grande que Assassin's Creed Brotherhood et vraiment, ne serait-ce que pour l'open world, ça serait vraiment le jeu à remake et à faire au code d'aujourd'hui sans oublier, enfin, en oubliant, je veux dire, le côté RPG, c'est bon, on ne veut pas de RPG, on veut toujours des combats chorégraphiés avec Connor Kenway que vous allez voir à l'écran juste là mais on veut toujours garder le même style jeu à savoir un action-adventure avec des combats chorégraphiés, une mise en scène vraiment incroyable où on était acteur de la révolution américaine et pas seulement témoin comme c'était le cas dans Assassin's Creed Unity et donc pourquoi ce jeu se prête vraiment à un remake ? Eh bien, tout simplement parce que, imaginez un immense open world dans lequel, eh bien, au nord, vous trouvez New York, au sud, vous trouvez Boston et entre les deux, eh bien, vous avez une immense frontière avec tous des animaux, de la chasse, etc., sans aucun temps de chargement, vous pouvez vagabonder d'une zone jusqu'à l'autre, ça serait vraiment génial. Bref, pour moi, c'est vraiment le Assassin's Creed qui s'y prêterait le plus et pour un remake, eh bien, bien évidemment, on n'a pas uniquement le jeu de base qu'on rend au code d'aujourd'hui, non, on peut ajouter des ajouts comme ça a été fait avec Resident Evil 4 Remake, même tous les Resident Evil Remake, on peut également parler de Final Fantasy VII Rebirth qui a eu également énormément d'ajouts, pareil pour Final Fantasy VII Remake, et donc ce Assassin's Creed 3 pourrait avoir énormément d'ajouts également puisqu'il y a énormément de contenu supprimé, on peut parler de Philadelphie qui était une troisième ville jouable qui était développée directement pour le jeu, elle était explorable, ça y est, mais elle n'a pas été mise dans le jeu final si ce n'est dans quelques séquences quand on va voir Washington, mais elle a été supprimée tout simplement parce qu'elle était trop horizontale et pas assez verticale, ce qui a poussé les développeurs à retirer cette map, mais quitte à avoir un immense open world, on pourrait avoir Philadelphie qui revient dans le jeu et ce n'est pas tout, même d'un côté scénaristique, on a le livre For Spoken qui était sorti, donc le livre qui nous parlait de Eytam Kenway et donc ce serait fort intéressant tout simplement d'avoir des petits flashbacks si je puis dire de Eytam qui va à droite et à gauche, on aurait des révélations vraiment énormes, par exemple, attention spoiler, on sait que ce ne sont pas les assassins qui sauvent Connor de la pendaison, mais bien Eytam Kenway, donc ce serait vachement intéressant, on pourrait également avoir l'outro du jeu, on a un dialogue de 2-3 minutes à peu près de Connor qui est également dans le roman qui a été supprimé donc ce serait le moment de le remettre dans le jeu et surtout, et bien ça pourrait rajouter du contenu supprimé tel que par exemple on avait l'incendie de New York qui était prévu à la base dans le jeu, on voit que New York est vraiment dévasté par les flammes mais ça a été supprimé parce que c'était trop compliqué à coder, etc, etc, mais on devait avoir à la base dans le jeu et on pourrait également avoir les kayaks qui étaient disponibles, on pouvait les voir sur des screenshots les kayaks qui étaient dans Assassin's Creed 3 et qui nous permettaient d'explorer la frontière et encore une fois, ça serait quelque chose à rajouter dans Assassin's Creed 3 si jamais il était remake et qu'on le mettait au goût du jour avec vraiment un open world immense, des possibilités énormes et surtout, on pourrait avoir, je ne sais pas moi, du scalp, une chasse plus poussée, franchement, Assassin's Creed 3 pour moi, c'est le Assassin's Creed à remake et bien évidemment, les gens attendent pourquoi pas un remake de Assassin's Creed 1 qui pourrait être développé par Ubisoft de Bordeaux puisqu'on le sait, Bordeaux a travaillé sur Assassin's Creed Mirage étant entre guillemets une lettre d'amour si je puis dire à Assassin's Creed 1 et donc quoi de mieux que Assassin's Creed Bordeaux pour travailler sur un remake de Assassin's Creed 1 voilà, je vous mets le petit trailer à l'écran qui fait toujours son effet bien évidemment et donc on l'a vu, ils ont développé pas mal d'assets avec Assassin's Creed Mirage qui se prêterait énormément bien à tout simplement un remake d'Assassin's Creed 1 on voit qu'ils ont l'amour que c'est vraiment des passionnés de la première heure d'Assassin's Creed donc ce serait les plus à même de vraiment transcrire l'image, l'ambiance de Assassin's Creed 1 de 2007 et franchement moi j'ai envie de dire j'espère que si jamais un remake de Assassin's Creed 1 a lieu ce sera Bordeaux qui s'en chargera puisque ce sont vraiment les plus à même de pouvoir le faire n'hésitez d'ailleurs pas à nous le dire en commentaire ce que vous en pensez mais vraiment Bordeaux s'il vous plaît écoutez-moi travaillez sur un remake de Assassin's Creed 1 s'il vous plaît mais pour ce qui est des dates de sortie parce que oui il y a des dates de sortie il y a un planning qui est prévu on le sait les remakes c'est pas pour tout de suite de toute façon il faut 3 à 4 ans de développement pour un jeu Assassin's Creed donc si jamais vous attendez ces remakes ne vous attendez pas à voir un remake au moins avant 2027 puisque d'après ce qui est rumoré Assassin's Creed 4 Black Flag Remake le projet Obsidian verrait normalement le jour d'ici à 2027 donc ce serait la sortie de 2027 et pour ce qui est d'un autre remake d'après les rumeurs encore une fois il faudra attendre au minimum 2029 et donc là ce serait le projet de Bordeaux je pense mais il faudra attendre minimum 2029 ce qui fait qu'on a minimum 3 ans et maximum 6-7 ans avant de pouvoir poser les mains sur un premier remake vous dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire quel remake vous attendez le plus personnellement je vous l'ai dit en dehors de Assassin's Creed 4 c'est vraiment Assassin's Creed 3 que je veux en remake vous dites nous en commentaire est-ce que c'est AC1 la trilogie Dio est-ce que c'est AC3 ou un tout autre jeu peut-être Rogue il y a peut-être des petits outsiders si je puis dire qui attendent un autre jeu Assassin's Creed donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire et si jamais la vidéo vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas comme vous voyez sur les côtés à aller voir une autre vidéo qui pourrait vous intéresser franchement ça nous encourage et n'oubliez pas le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait et sur ces belles paroles et bien c'était First pour la séquence en direct de vos écrans et ciao tout le monde